Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans l'Expresso, on s'adresse aux hommes de terrain, les vrais, avec cette extension de Star Wars Légion, les rebelles vétérans. Et vous allez le voir, il sera difficile d'y trouver à redire tant cette extension de mon point de vue va vite s'imposer sur les tables. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et à vous abonner. Au passage, je remercie ceux qui utilisent régulièrement le lien d'achat. Sachez que votre soutien m'est précieux. Allez, c'est parti. On va commencer par les figurines, et même avant cela, par le contenu de cette extension, parce qu'il est excellent et qu'il semble traduire un changement de cap chez FFG. On va retrouver notamment six figurines, dont une avec une arme lourde, comme d'habitude, vous direz. Quatre troupes avec un A280, un chef de section, et un avec un CM0. Toujours avec cet effet de tromblon que je n'apprécie pas vraiment, mais bon, ça colle à l'univers. Mais surtout, on va y retrouver une figurine avec un Mark II. C'est important, car dans un autre temps, on nous aurait vendu cette arme dans une boîte séparée avec un chef dédié. Alors, changement de cap de la part de FFG ? Si elle avait été vendue seule, elle aurait sans doute bénéficié de plus de cartes. Mais franchement, la retrouver dans ce pack, c'est vraiment un bon point. Et ceux qui ont eu la patience d'attendre que le jeu gagne en maturité, sont en passe d'être récompensés. Passons à la qualité des figurines. Je ne les ai pas sous la main, mais franchement, on a vraiment l'impression qu'on monte encore en détail. Et les poses sont toujours aussi dynamiques. Le tireur du Mark II est juste excellent avec son bandana. On pourrait en faire un perso de JDR tellement il est badass. Pour les troupes, on va retrouver un nouvel exo avec un Solus T1. Mention spéciale ou barbu accroupi, que je trouve vraiment top. Allez, on va partir à la découverte des cartes. Cette extension possède donc deux profils. Un pour les vétérans et un pour le Mark II. On commence avec la première. On découvre que 4 vétérans vous coûteront 48 points, contre 40 pour des troupes conventionnelles. C'est vraiment pas cher. Et en tout cas, beaucoup moins que les commandos, que vous payez 60 pour les mêmes conversions de lancées. Je pense qu'ils vont se démocratiser sur les tables, n'ayant pas vu pour l'instant de restrictions. Un en défense, un en suppression. Défense en blanc, comme à l'accoutumée. Transforme ses adrénalines en attaque et en défense. Ils se déplacent à 2 et attaquent avec un 1 des noirs au corps à corps ou à distance, à 1-3 avec l'ordre 280. Avec la coordination, après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une autre troupe à 1 de distance. À combattre donc avec le Mark II, évidemment. Pensez donc à bien privilégier les vétérans dans la distribution des ordres, ce qui sera mon premier conseil. Car en plus, avec défense 1, ils gagneront un token de défense et pourront donc utiliser leur action, soit pour se mettre en attente, soit pour faire une visée qui sera fatale aux troupes d'en face. Avec une Lea à leur côté, ils seront intouchables, même avec des des blancs en défense, car ils auront 2 tokens d'esquive. Leur barre d'amélioration est plutôt conséquente. Vous pourrez ajouter un vétéran, de l'endurance, pour réduire un token de suppression à la fin de la phase d'activation. N'oubliez pas que Inspiration le fait très bien aussi, et que les princesses, c'est plutôt inspirant. Pour 3, vous pourrez être un endereur. C'est un coup à jouer lors du choix des scénarios. Bien souvent, on ne pense pas à s'en équiper, car personne n'imagine que l'on va jouer dans les conditions difficiles. Je vous rappelle que la partie commence dès que vous choisissez les cartes de scénario. Un bon coup de bluff, et vous imposez une belle tempête à votre adversaire. Ça ne coûte que 3, et c'est bien souvent ce qui reste pour finir une liste d'armée. Si vous les associez à Lea, vous n'aurez pas besoin de endurance. Vous aurez tout intérêt à le remplacer par Overwatch pour pouvoir faire des stand-by à 1-3 au lieu de 1-2. Et donc bénéficier de toute votre portée de tir. Pour finir, un emplacement grenade vous permet de disperser les courieux qui se seraient trop rapprochés. Vous le voyez, on a un profil vraiment convaincant pour seulement 8 points de plus que les troupes de base. Le CM0 vous coûtera lui 31 points, c'est plutôt équilibré. Tira 1-3-4 des blancs, avec un critique 2 qui transformera 2 résultats adrénaline en critique. Au vu de l'arme, j'aurais rajouté Blast, mais bon, ce n'est pas moi qui fais les cartes. Passons à la seconde carte, le Mark II donc, seulement 48 points qu'il faut quand même additionner au vétéran avec le détachement. Bien plus puissant que le CM0 me direz-vous, mais il ne joue pas en même temps et reste que beaucoup plus lent. Certes, mais il y a une subtilité, on y reviendra. 3 en vie, 2 en suppression, défense de blanc, classique, adrénaline en attaque et défense. Un des noirs au corps à corps, il garde son 280 pour se défendre également, mais surtout, le Mark II tire 4 des noirs à 1-3, ce qui devrait faire grincer un petit peu les dents des impériaux avec leur E-Web, bien moins rentable je trouve. Bon, c'est peut-être un peu cheaté. Ajoutez-y Critical 2, et vous avez une arme très rentable pour 48 points. Évidemment, vous avez Fixed Front et Cumberson, vous ne tirerez donc pas si vous vous déplacez, et seulement sur l'arc avant. Mais c'est un détail pour une arme qui va pouvoir se mettre en attente sur un lieu stratégique. Avec le Fire Support, vous allez pouvoir profiter de l'activation d'une unité comme les vétérans, et là du coup, ce sera l'enfer pour les troupes d'en face. En effet, quand une unité amie effectue une attaque, si vous avez un ordre, vous pouvez, en le consommant, vous associer à l'attaque. On a donc 8 des noirs pour une section de vétérans complète. Ça fait mal ! Je vous rappelle qu'avec coordination, vos vétérans seront en capacité de vous donner ce fameux ordre. Full Pivot va pas mal contrebalancer votre Fixed Front, et vous remarquerez que vous avez nativement sur la carte Sentinelle. Je pense que là, le message est clair. Alors, que dire de ces vétérans au final ? Ben, ils sont vraiment pas chers payés, quand on remarque les apports et le combo qu'il y a avec le Mark II, le Support Fire et la coordination. Attention, ils sont quand même réservés aux joueurs au sang-froid imparables, car ils se jouent préférablement en stand-by. C'est très efficace, mais si le scénario est à objectif, ben, il va falloir gérer votre partie. L'Empire ne doit surtout pas camper, et n'oubliez pas de vous équiper pour les obliger à bouger. On peut imaginer un T-47 qui est un peu boudé par les joueurs, qui les prendrait de revers pour les pousser un peu dans votre étreinte, ou mieux, un 1-4 FD qui va falloir aller chercher pour ne pas se faire buter à petit feu. C'est logique, toute la gamme de HOT gagne en cohérence. Donc, soit vous contournez le point avec des attaques rapides, soit l'oppression d'un 1-4 FD les obligeront à plus de mobilité. Et attention, à venir, les downtowns, rapides et mordants, avec leurs dés rouges, seront également très efficaces pour obliger l'Empire à se livrer. Et là, vous les défoncerez avec vos vétérans en mode tranchée. Allez, vous avez été nombreux à me le demander, donc je vais tenter de me soumettre à l'exercice en vous proposant un combo pour cette extension. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est de jouer Somebody Has to Save. Léa sera activée avec deux ordres à distribuer. Une fois qu'elle l'aura fait, elle commencera avec son inspiration pour retirer éventuellement les suppressions. Fera son job, ou pas, à vous de choisir avec son sharpshooter 2 et son perforant 1. Et là, du coup, ben, bing, c'est déjà 3D noir dans la gueule. Vous aurez alors donné un ordre à vos vétérans et vous pourrez les activer immédiatement grâce à cette carte sans mettre fin à votre activation. Donnez donc, du coup, un ordre de plus au Mark 2 grâce à la coordination. Et surtout, le support de tir vous permet alors de les jouer ensemble. Et bing, 8D noir dans la tronche. Il vous restait un ordre de la carte Somebody que vous aurez pris soin de distribuer à une autre unité qui sera jouée au tour suivant. Ainsi, vous jouez 3 activations dans la même phase et balancez 11D noir tout en maîtrisant votre activation suivante. Mais attention, il faudra la jouer serrée dans les distances. Voilà, n'hésitez pas à partager vos idées de composition. Je vous ai donné mon ressenti, mais il est loin d'être exhaustif et j'ai hâte d'avoir l'appréciation de Rio pour voir comment il va les associer. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette extension. Je serai présent tout l'été pour suivre l'actualité et croyez-moi, on n'en a pas fini avec Légion. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jets. En patience, sachez laisser venir. Allez, ciao !